La reine a dit au revoir à son père ce jour-là il y a soixante-dix ans lors de ses funérailles nationales. Où le roi Georges VI est-il enterré et pourquoi le citait-il si émouvant pour la reine, le père bien-aimé de la reine, le roi Georges VI, est décédé le 6 février 1952, marquant le début du règne de la reine Élisabeth II. Âgé d'à peine 56 ans, le roi était mort dans son sommeil suite à une période de mauvaise santé. Le 15 février 1952, les funérailles du roi ont été suivies par la nouvelle reine, la reine-mère et la princesse Margaret. Où ont eu lieu les funérailles du roi Georges VI ? Après la mort du roi, le cercueil du roi Georges VI a eu lieu à l'église Saint-Méry-Magdalene à Sandringham, l'église locale de la famille royale alors qu'elle résidait dans leur domaine de Norfolk. Le cercueil du roi a ensuite été transféré à. Westminster Hall pour le fonctionnaire en état jusqu'aux funérailles. Le 15 février, les funérailles du roi Georges VI ont eu lieu à la chapelle Saint-Georges de Windsor, un lieu royal important souvent utilisé comme toile de fond pour d'importants événements royaux. Où est enterré le roi Georges VI ? Après les funérailles du roi en 1952, son cercueil est inhumé dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges. Le cercueil du roi Georges VI est resté dans la voûte royale jusqu'en 1969, date à laquelle le cercueil a été transféré dans la nouvelle chapelle commémorative du roi Georges VI. En 2002, la fille du défunt roi, la princesse Margaret, est décédée le 9 février, trois jours seulement après le cinquantième anniversaire de la mort du roi. Quelques semaines après la mort de sa fille cadette, la reine-mère est également décédée. Cette année-là en mars, de manière poignante, le cercueil des cendres de la reine-mère et de la princesse Margaret a été enterré aux côtés du roi dans la chapelle commémorative en 2002. L'époux bien-aimé de la reine depuis plus de 70 ans, le prince Philippe, a été enterré dans la voûte royale en avril 2021. Cependant, le roi Yalvaud ne sera pas le dernier lieu de repos du duc car il sera également enterré dans la chapelle commémorative du roi Georges VI. Sous-titrage Société Radio-Canada ...